Premier livre de Samuel chapitre 1 Il y avait un homme de Ramataïm Tzophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroham, fils d'Eliu, fils de Thou, fils de Tzouf, et Frassien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, et l'autre Pénina, Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant l'Eternel des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils, Péli, Ophni, et Finé, sacrificateurs de l'Eternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Eternel avait rendu stérile. Sa rival lui prodiguait les mortifications, pour la porter à Sirité de ce que l'Eternel avait rendu stérile. Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Eternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Et Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu, et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? Anne se leva, après que l'on eût mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du Temple de l'Eternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Eternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu, en disant, « Éternel désarmé ! Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mal, je le consacrerai à l'Eternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Eternel, Elie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on entendait point sa voix. Elie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Eternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Il reprit la parole, et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Eternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Ramah. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Eternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomme à Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Eternel. » Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison, pour offrir à l'Eternel le sacrifice annuel, et pour accomplir son vœu. Mais Anne le monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Eternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkanah, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Eternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et prit trois taureaux, un effa de farine, et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Eternel à Silo, l'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux, et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Eternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Eternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Eternel, il sera toute sa vie prêtée à l'Eternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Eternel.